gloire à dieu je souhaite la bienvenue à chacun à la session matinale de ce matin au nom de jésus prions ensemble paix notre remercions pour cette session merci parce que tu es toujours là pour nous et nous sommes là pour toi on demande au seigneur que tu nous envoie ta parole à chaque coeur ce matin au nom de jésus le privilège que tu nous as donné la chance que nous a donné nous prions que nous puissions nous réveiller et corriger les choses telles que nous le devons et que ton ne prospère dans chaque vie au nom de jésus merci seigneur pour l'exaucement au nom de jésus nous prions que dieu vous bénisse pour vous asseoir nous venons à une session très existante dans la vie le ministère l'appel de jonas je crois ce sera un moment excitant dans votre vie dans votre ministère aussi bien que dans votre appel au nom de jésus revenons en journal chapitre 3 disons versets 1 et 2 jonas 3 la parole de l'éternel fut adressé à jonas une seconde fois une seconde fois il avait entendu la première fois il s'était égaré il n'était pas allé dans la voie le sentier la direction que l'éternel lui avait montré et nous avons nous connaissons les conséquences maintenant une autre chance est venu un autre privilège est venu et la parole de l'éternel lui fut adressé à jonas une seconde fois est ce qu'il ya quelqu'un là-bas qui avait accepté le ministère avant et qui s'est égaré qui a rétrogradé et qui l'a abandonné je vais pêcher et tu es allé pêcher et cette nuit là avec tous ceux qui t'ont suivi tu n'as rien attrapé et maintenant christ est apparu au rivage enfin avez-vous de quoi manger non nous n'avons pas pu il a déjà été vos filets là bas et ils ont attrapé beaucoup de poissons et le seigneur demande à pierre il dit m'aimes tu puisque tous ces choses et de oui seigneur tu sais que je t'aime pas mes agneaux c'était la seconde chance la première chance suis moi et je vous ferai pêcher d'hommes finalement il a déraillé et s'est éloigné de cet appel et la parole la commission du seigneur lui est parvenue seconde fois paix mes agneaux m'aimes-tu oui seigneur tu sais que je t'aime et dit alors paix mes brebis et la troisième fois la parole lui fut adressé et dit simon fils de jonas m'aimes-tu plus que nous mêmes ceux ci et dit oui seigneur tu connais toutes choses tu sais que je t'aime paix mes brebis il fut adressé la deuxième fois si la paix de te parvient à nouveau si l'appel du seigneur te parvient dans le ministère si le ministère est présenté à nouveau comme cela est parvenu à jonas et comme cela est parvenu à simon fils de jonas la parole de l'éternel fut adressé à jonas seconde fois en ces mots voyez le verset 2 verset 2 il dit lève toi va à ninive la grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne ce matin nous examinons une seconde chance pour les serviteurs transformés et soumis comme jonas a enduré tout ce qu'il a pu endurer il a été transformé il a il est devenu soumis serviteur du seigneur est serviteur du seigneur de toute sa vie pour que toute sa pensée tout ce que j'ai mon passé mon présent et mon avenir mon temps mes aptitudes tout ce que j'ai je te donne cela soumis maintenant au seigneur transformé il ne voulait pas il n'allait plus sur la voie spacieuse il n'irait plus dans la direction opposée en tant que transformé serviteur transformé et soumis la chance lui est à part lui parvenu une seconde chance un second appel lève toi va à ninive ce dieu n'a pas changé et ninive n'a pas non plus changé l'appel aussi n'a pas changé et l'homme qui a qui a changé transformé ira dans la bonne direction va à ninive la grande ville et proclame-y ne va pas parler de politique va proclamer ne va pas là-bas pour parler d'histoire prêche ne va pas là-bas pour dire je suis allé au ciel je suis revenu je suis allé en enfer je suis revenu je suis allé au fond de la mer il n'y a rien de pareil prêche proclame-y la publication que je t'ordonne cette parole est ce que je te dis exactement ce que tu dois prêcher proclame-y la publication que je t'ordonne trois éléments trois points à considérer dans le message le premier point donc le retour et la repentance d'un serviteur obstiné le retour et la repentance d'un serviteur obstiné deuxième point la réconciliation et le réengagement d'un serviteur observateur la réconciliation le réengagement d'un serviteur observateur troisième point la recommission et le recommencement d'un serviteur obstiné premier point le retour la repentance d'un serviteur obstiné nous parlons ici des pasteurs des ministres des ouvriers qui ont été donc envoyés par le seigneur qui ont entendu un appel venant de dieu un appel très clair et qui ont répondu à l'appel de dieu et tu savais que c'était un appel de dieu comme le cas de jose mais il savait qu'il était obstiné non seulement qu'il était au désobéissant non seulement qu'il était rebelle non seulement qu'il abandonne la parole la voix et la paix du saint il était obstiné en cela il observait des vanités trompeuses et finalement avec tout ce qui est arrivé là dit je reviendrai je fais j'accomplirai mes voeux j'invoquerai le nom du seigneur que j'ai abandonné que j'ai rejeté je suis maintenant disponible et je ferai la volonté de dieu il est revenu et il s'est repenti et s'est engagé au service du seigneur voyons trois éléments dans le premier point les regrets d'un esclave obstiné deuxième élément la repentance d'une âme obstinée et troisième élément la restauration d'un serviteur obstiné voyons le premier élément dans le premier point les regrets d'un esclave obstiné voyons jonas au chapitre 2 verset jonas 2 verset 3 verset 3 il dit dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel oui la détresse auto-imposé la détresse auto-infligé il s'est attiré tout cela lui-même à cause de l'obstination et maintenant j'ai crié dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé de façon surprenante il m'a exaucé parce que dieu n'est pas un homme pour dire ah tu as fait cela je vais te faire ceci et même si tu changes même si tu te repends même si tu reviens je ne vais plus te faire miséricorde dit verset 9 verset 9 il dit ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde et de la prédication je disais aux gens que ceux qui s'attachent à de vaines idoles ils s'éloignent de la miséricorde lui aussi a commencé à observer de vaines idoles quand quelqu'un s'égare les vaines idoles le diable va lui mentir ah tu peux combattre Dieu et rien va t'arriver et des gens peuvent lui dire oh tu sais que telle personne a fait ça pas de conséquence l'autre a fait ça pas de conséquence alors il s'est joint à ceux-là qui observaient de vaines idoles il peut se référer à d'autres que dieu a dit fait s'ils ont dit non qu'ils n'ont pas la chance le temps pour dieu ils n'ont pas fait et je les a laissé pour choisir quelqu'un d'autre il a dit toutes ces vanités là qui sont venus dans ma vie je les ai observés et cela là a fait de lui un serviteur obstiné est ce que toi tu observes de vaines idoles l'esprit de l'âge l'esprit de ceux de cette vie parle à ton coeur tu peux continuer dans ce chemin spacieux sur ce chemin de la rébellion et de la désobéissance et que rien ne va t'arriver ceux qui s'attachent à de vaines idoles et loin de la miséricorde il était obstiné le serviteur de dieu mais il est devenu un esclave l'esclave de la chair esclave à ses idées esclave aux aux opinions privées personnelles en les aïe chapitre 48 voyons le verset 4 et saïe 48 verset 4 je savais ce que je n'as se ferait vers ce cas des aïe 48 sachant que tu es en durcie je savais et qu'on est la fin dès le commence mais dis sachant que tu es en durcie que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain dans jérémy en jérémy chapitre 5 verset 3 jérémy chapitre 5 il nous dit dans le verset 3 éternel tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité tu les frappes et ils ne sentent rien qui les consomme et ils ne veulent pas recevoir instruction ils prennent un visage plus dur que le roc ça c'est l'obstination tu les a parlé tu les a exoté tu as tout fait et tu as même reprimandé ces gens cela mais ils refusent d'accepter instruction ils prennent un visage plus dur que le roc ils refusent de se convertir au romain chapitre 2 verset 5 en romain 2 verset 5 mais pas ton enduchissement et pas ton coeur impénitent tu t'amaches un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de dieu quelqu'un qui devait obstiné envers dieu il résiste à dieu et s'il persiste dans cette persistance il s'endurcit il devient obstiné et il devient esclave à lui-même esclave au diable esclave à la société un esclave à tout ce qui est mauvais et il s'attire un jugement sur lui-même nous passons du regret au deuxième élément voyons la repentance d'une âme obstinée la repentance d'une âme obstinée en journal chapitre 2 verset 9 dionas 2 verset 10 pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action quand nous en durons des afflictions est ce que nous pouvons vraiment louer dieu que même s'il ya l'affliction il ya un dieu au ciel qui est capable de renverser la détresse est ce qu'on peut louer dieu au moment des incarcérations comme paul et silas a été un philippe et au milieu de la nuit ils ont pu chanter louer dieu est ce que pour nous pouvons louer dieu à tout moment quand tout tout le bien est renversé et nous nous enfonçons nous enfonçons lorsque nous atteignons même le fond nous pouvons laisser le reste entre les mains de dieu pour détruire le dieu d'amour le dieu de miséricorde le dieu de compassion même si je me suis égaré nous savons que tu vas me relever tu vas me remonter et je vais être au centre de ta volonté une fois encore alors en regardant la prière exaucée devant nous que voici ce que dieu va faire nous pouvons louer dieu à l'aider je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce quand tu louer dieu et tu n'as pas envie de le faire mais quand tu dois le faire quand même comme un sacrifice quand tu n'es pas content tu n'es pas joyeux quand tout est complètement bas et tout s'enfonce mais tu veux te plaindre tu dis non je ne peux pas me plaindre ça c'est le résultat de mes péchés tu veux murmurer tu dis non je ne peux pas murmurer ça c'est la conséquence de mon mal tu veux t'effondrer tu dis non je ne peux pas le faire maintenant je suis hors de cette affliction même si tu te dis bon quand tu dois te plaindre et murmurer mais tu dis non alors l'action de grâce devient sacrifice je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce j'accomplirai les vœux que j'ai fait le salut vient de l'éternel le pardon vient de l'éternel la miséricorde vient de dieu la régénération vient de l'éternel le rétablissement vient de l'éternel et nous dit en luc chapitre 15 lisons le verset 17 luc chapitre 15 verset 17 étant entré en lui-même il était déraillé mentalement il était déraillé socialement il avait déraillé psychologiquement il avait déraillé il dit je retournerai gérer dans le pays lointain il avait déraillé le monsieur c'est pourquoi il dit je quitterai la maison de mon père le fils prodigue avait déraillé déraillé mentalement déraillé spirituellement il avait déraillé psychologiquement maintenant il est entré en lui-même chaque fois que nous suivons le chemin de la rébellion de la désobéissance nous déraillons chaque fois que nous suivons le chemin de l'obstination combattant contre dieu nous ne pouvons pas penser droitement nous pourrons pas regarder droit devant nous pour pas bien planifié nous pourrons pas le ne pour pas faire ce qui est droit est direct parce que nous avons déraillé alors quand nous revenons quand nous repentons nous venons à nous-mêmes notre raisonnement nous revient et notre dévotion nous revient et entrer en lui-même oui nous devons revenir en nous-mêmes la première fois nous connaît que nous avons connu le seigneur la première fois nous avons invoqué le seigneur vous venez à vous-même c'était bon pour moi en ce moment c'était merveilleux pour moi en ce moment vivre avec mon père vivre avec mon père et étant en communion avec le dieu du ciel tu viens à toi-même et tu dis quand nous rentrons en nous-mêmes nous révoquons toutes les autres choses que nous avons dites quand nous avons déraillé il y a plusieurs mercenaires chez mon père qui a du pain à manger et moi aussi je meurs de faim vous voyez quand nous rentrons en nous-mêmes nous sommes capables de bien penser nous sommes capables de faire la comparaison entre maintenant et telle autre partie nous sommes à même de faire le contraste même les serviteurs les mercenaires chez mon père voici ceux qui jouissent et moi et si je meurs de faim en ce lieu alors verset 18 verset 18 je me lèverai je me lèverai la volonté de l'homme peut l'amener à aller dans la bonne direction des fois notre volonté à une batterie qui est complètement vidée parce que la batterie de la volonté l'esprit de la volonté le pouvoir de la volonté parce que la va batterie est complètement vidée elle est morte c'est pourquoi je ne pourrais pas le pouvoir n'est plus là la capacité n'est pas là c'est comme si tu es mort mort le poisson mort entraîné par les courants les vagues d'eau mais quand tu viens au seigneur et tu recherches ta batterie par la lecture de la parole tu recherches la batterie en écoutant la parole inspirée tu recherches ta batterie en regardant les autres qui nous ont dévancé comme toi tu as eu la pelle et ta batterie n'est pas bien chargée je le ferai tu ne seras pas que satan contrôle la volonté morte là bas qui ne peut pas écouter la voix de dieu te dit je le ferai je dirai à mon père mon père j'ai péché contre le ciel contre le ciel et contre toi dans le verset 19 et dit je ne suis plus digne d'être appelé ton fils comment savez vous que quelqu'un est revenu dans son bon sens comment reconnaître que quelqu'un revenu en lui-même comment savoir que l'émotion la volonté et tout ce qui à l'intérieur est revenu en lui-même parce qu'il dit de l'abondance du coeur la bouche parle maintenant il dit la bonne chose et il dit je dirai à mon père je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite moi comme l'un de tes mercenaires dans le verset 20 on dit et il se leva et à l'âme et il se leva et à l'âme la première chose je me lèverai ça c'est l'intention l'intention plusieurs ont de bonnes intentions de bonnes intentions de bonnes intentions je ferai je ferai je ferai je ferai mais il n'y a pas d'action et la foi sans action la foi sans les oeuvres la foi sans le comportement correspondant est mort la volonté sans l'action je le ferai je le ferai tu l'as dit hier quand est-ce qu'il va le faire je le ferai tu l'as dit le mois passé quand est-ce qu'il va le faire plusieurs ont l'intention sans l'action appropriée mais ce fils prodigue il se leva et il alla vers son père comme il était encore loin son père le vit de loin gloire à dieu le père céleste t'a à vie chacun de nous t'es dit ah je vais travailler pour dieu le père entendue je vais retourner là où j'étais dans la prière dans la communion à l'obéissance dans l'évangélisation dans le gain des âmes le père t'a entendu quand tu étais encore quand il était encore très loin son père le vit et fut ému de compassion compassion sur toi compassion pour chacun il a de l'amour pour toi la compassion pour toi peu importe la distance t'as parcouru dans le pays éloigné quel que soit le grand mal que tu as fait la compassion te parviendra la miséricorde t'accueille à la maison le père fut et compassion de lui couru est-ce que vous remarquez ça et couru ce n'est pas l'âge qui nous empêche de courir c'est ce qui est à l'intérieur quand il y a la compassion de l'intérieur quand l'attente accompli à l'intérieur quand la vision la passion est à l'intérieur tu vas courir le père et compassion de lui le père bien qu'il soit vieux à cause de l'amour qu'il a ce ne sont pas les muscles qui nous amènent à courir ou ne pas courir ce ne sont pas les jointures du corps qui nous amènent à courir ou ne pas courir c'est l'amour c'est l'attente mon fils revient j'ai une chance de racheter cet enfant j'ai encore l'occasion de ramener un péché à la maison j'ai l'occasion j'ai l'appel quand la vision est là quand la mission est là et quand la puissance est là comme quand la motivation intérieure est là c'est ça qui nous rend jeune et nous courrons si vous vous retrouvez si vous vous retrouvez à 46 à 50 ans vous dites oh les vieux jours sont venus je ne peux plus courir oh regardez mes jointures regardez les attrites je ne peux pas courir non ce ne sont pas les jointures ce ne sont pas les pieds ce ne sont pas tes mains ce n'est pas ta vue c'est la passion intérieure c'est la miséricorde intérieure c'est l'opportunité et l'excitation intérieure qui ramène quelqu'un dans la bergerie et toutes les faiblesses vont disparaître et une compassion de lui courir se jeter à son cou verset 21 et le fils lui dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils verset 22 mais le père dit à ses serviteurs a porté vite la plus belle robe et il n'a pas posé de questions comment tu as dépensé ta vie qu'est ce que comment tu as fait ça pourquoi tu as fait ce quand Dieu vient au pécheur pénitent il ne pose pas de questions et dit je te pardonne et quand tu es réconcilié avec le père céleste amener la belle robe et la revêté mettez lui un anneau au doigt et des souliers au pied un doigt d'appartenance verset 23 verset 24 amener le vague le veau gras et tuer le mangeant et réjouis son nom car il y a la joie au ciel c'est un pécheur qui se repend verset 24 car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir le ciel va se réjouir à cause de toi est ce que tu peux penser à tous les événements qui se passent dans le monde est ce que tu peux penser à toutes les célébrations qui se passent dans les soirées est ce que tu peux penser à toutes les choses que font les gens et les anges ne savent pas les anges ne sont pas affectés en faisant l'oeuvre de Dieu quand il dit je reviens je reviens je reviens de tout mon coeur de toute mon âme avec toutes mes aptitudes je reviens même si le ciel ne se réjouit pas de beaucoup de choses des millions de choses qui se passent dans le monde pour toi et à cause de ta décision et à cause de ta dédicace et à cause de ton réengagement au Seigneur le ciel va se réjouir les anges vont se réjouir et le Père Céleste va se réjouir parce que le Fils est revenu et ce n'est pas seulement le Fils maintenant ce sera un serviteur obéissant du Seigneur troisième élément la restauration d'un serviteur obstiné la restauration revenons Jonas lisons le chapitre 2 verset 10 pour moi pour moi pour moi je t'offrirai des sacrifices tu es venu dans ce monde tout seul la commission t'es parvenu seul les pas que tu feras seront faits par toi même ta décision sera ta décision ta dédicace ta dévotion seront de toi seul ta détermination il m'a appelé j'ai entendu sa voix et je vais répondre c'est toi seul ce n'est pas la peine de regarder à gauche à droite de regarder derrière ou de regarder devant vers les voisins est-ce que lui m'accepte ? non ce n'est pas tes affaires moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce moi j'accomplirai les vœux que j'ai fait le salut vient de l'Eternel verset 11 verset 11 l'Eternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme sur la terre dans le chapitre 3 verset 1 la parole de l'Eternel fut adressée à Jonas une seconde fois la parole de l'Eternel fut adressée à Jonas une seconde fois et comme nous venons au Seigneur et nous disons Seigneur me voici envoie moi peu importe ce qui s'est passé avant comme nous venons lui-même il nous acceptera nous recevra au nom de Jésus vous voyez oser au chapitre 6 oser oser 6 verset 1 oser chapitre 6 verset 1 venez retournons à l'Eternel venez retournons à l'Eternel car il a déchiré et il nous guérira il a frappé mais il bandera nos plaies verset parce que tout cela est arrivé à cause de la main de l'Eternel dans la vie de Jonas Dieu qui l'a fait il est capable de révoquer toutes les afflictions et les bénitions abondantes viendront dans ta vie verset 2 verset 2 dit il nous rendra la vie dans 2 jours le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui Verset 3 Et des versets 3 Connaissons, cherchons à connaître l'éternel Connaissons, cherchons à connaître l'éternel Au début, tu connaissais le pardon Tu connaissais la libération Tu as connu le salut Tu as connu la réconciliation Tu as connu la régénération Mais si nous continuons Quand nous cherchons à connaître Sa puissance de guérison Nous connaîtrons sa délivrance Si nous continuons pour connaître La grâce, la sainteté Sur la sanctification Et nous ne devons pas nous arrêter là Si nous continuons pour connaître La puissance de l'Esprit de Dieu Dans nos vies Si nous continuons pour connaître Il donnera le don de l'Esprit Si nous continuons pour connaître Nous connaîtrons le succès Si nous cherchons à connaître Nous connaîtrons l'importance L'essentiel est Comme nous revenons Nous ne restons pas là J'ai le pardon maintenant J'ai le salut maintenant J'ai la restauration maintenant Nous connaîtrons Nous devons connaître l'Esprit Sa venue est aussi certaine Que celle de l'aurore Il viendra pour nous Comme la pluie Comme la pluie du printemps Qui arrose la terre Comme nous suivons Cherchant à connaître le Seigneur Dieu fera de grand chose Dans ta vie Au nom de Jésus Nous commençons au début Et nous continuons Et de grandes Grandes Merveilles S'accompliront dans ta vie Au nom de Jésus Deuxième point maintenant La réconciliation Et le réengagement D'un serviteur observateur La réconciliation La réconciliation Le réengagement D'un serviteur observateur Il y a trois éléments A considérer Premièrement Le salut affirmé D'un fils converti Deuxième élément La soumission absolue D'un saint consacré Et troisième élément Le sacrifice acceptable D'un service concentré La consacration C'est se donner soi-même Totalement au Seigneur Sans aucune réserve Et sans rival Ta force Ta vie Et tes aptitudes Toutes tes données Offerts au Seigneur Sans rival Et sans aucune réserve Ça c'est la consécration La concentration C'est lorsque tu te concentres Et tu te focalises Sur cette seule chose Que Dieu t'a appelé A faire Un sacrifice acceptable Un sacrifice acceptable Dans un service concentré Voyons le premier élément Le salut affirmé D'un fils converti Appelez-vous Ce que Jonas avait dit Le salut vient de l'éternel Il avait perdu la joie du salut Il avait perdu l'assurance du salut Il avait perdu la puissance Et le témoignage de conviction De conviction de l'esprit pour son salut Il avait perdu la victoire d'une âme sauvée Maintenant comme il réalise Que le salut vient de l'éternel Le Seigneur Lui a accordé La joie David a dit Grand moi Ne me retire pas ton bon esprit Et accorde-moi La joie de ton salut Et Romain dit L'esprit rend témoignage A notre cœur Que nous sommes enfants de Dieu Et cette assurance Ce témoignage qu'il avait perdu Cette joie qu'il avait perdu L'amour qui vient au salut Qu'il avait perdu Tout cela est revenu Et affirmé Et redonné A cet homme En Hébreu chapitre 2 Verset 1er Hébreu 2 Verset 1 C'est pourquoi nous devons D'autant plus nous attacher Aux choses que nous avons entendues De peur que nous ne soyons emportés Loin d'elles Verset 2 Car si la parole annoncée par des anges A eu son effet Et si toute transgression Et toute désobéissance A reçu une juste rétribution Verset 3 dit Comment échapperons-nous En négligeant un si grand salut Comment échapperons-nous En négligeant un si grand salut Une personne qui n'est pas du tout sauvée Peut négliger le salut Et il entend parler Il entend parler Il entend parler Mais il néglige le salut Il prie Il prie pour la guérison Il prie Mais il prie pour la prospérité Il prie Mais il prie Pour les choses mondaines du monde Mais il néglige le salut Comment échapperons-nous En négligeant un si grand salut Une personne Qui était sauvée avant Peut négliger Ce salut Tu as reçu un don gratuit Et ce don est beau Et ce don est merveilleux Mais tu négliges le don Tu l'as jeté quelque part Et il y a la poussière qui l'entoure Et tout ce qui est dedans Le fer Et toute la poussière La batterie est en train de se décharger Alors finalement il néglige le don Et le don devient inutile Comme si tu n'as rien reçu du tout Comment échapperons-nous En négligeant un si grand salut Le grand salut Que le Seigneur t'a donné Est-ce que tu l'apprécies Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour cela Et tu prends soin de ça Et quand les tentations viennent Tu dis non Une âme sauvée ne peut pas faire ça Et quand Satan vient Tu dis non Je ne suis pas ton serviteur Je ne suis plus ton serviteur Tu es ton esclave Et tu valorises Tu chéris Tu embrasses Et tu prends soin Tu gardes Tu protèges Le grand salut Mais si tu fais le contraire Tu as eu le salut Mais tu ne te rappelles même pas Que tu dois garder cette chose Que tu dois louer Dieu pour cette chose Que tu dois faire l'œuvre de Dieu Que tu dois faire la volonté de Dieu A cause de ce salut que tu as Et tout est poussiéreux Et c'est comme si tu n'as jamais rien reçu Comme salut Il dit comment échapperons-nous En négligeant un si grand salut Qui annoncé d'abord Par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux Qui l'ont entendu Il avait une affirmation Et une réaffirmation Du salut D'un fils converti Deuxième élément maintenant Dans le deuxième point La soumission absolue D'un saint consacré Il y a plusieurs types de saints Il y a des saints Qui sont des saints Par la provision de Dieu Et par provision Ils sont saints Il y a des saints Qui sont purifiés Par le Seigneur Ainsi par la purification De leur âme Ils sont des saints Il y a des saints Qui sont pratiques Et vous pouvez le voir Vous voyez leur vie Écoutez leur langage Vous voyez leur apparence Vous voyez l'œuvre qu'ils font De façon pratique Parce qu'ils sont saints Non seulement pas Non seulement des saints Par provision Non seulement pas Des saints purifiés Ça c'est l'expérience Entre eux et Dieu Ils sont des saints Mais maintenant Voyez leur vie Vous pouvez voir Pratiquement Vous pouvez voir Dans leur relation Avec Dieu Dans leur relation Avec Dans l'œuvre de Dieu Vous pouvez voir Leur relation Avec le sexe opposé L'homme Envers la femme La femme Envers l'homme Pratique Des saints Pratique Il y a des saints Profitables Il y a des saints Vous pouvez voir Qu'ils sont un profit Pour le royaume de Dieu Il y a des saints Puissants Et lorsqu'ils prient Le ciel prête Attention Des saints Puissants Et vous devez donc Déterminer Quel type de saint Je suis Est-ce que Ce n'est pas la provision Est-ce que Je suis un saint Je suis un saint de Dieu Montre-nous Certaines choses pratiques Qui démontrent Que tu n'es pas seulement Un saint par provision Mais que tu es purgé Que tu es purifié Purifié par la foi Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Et tu es pratique Ta vie Raconte l'histoire Et tu es également Profitable Dans le royaume de Dieu Nous parlons donc De la soumission absolue D'un saint consacré Il nous dit en Jonas Au chapitre 2 Lisons le verset 10 Aidez pour moi Je t'offrirai des sacrifices Avec un cri d'action de grâce Je ne vais pas seulement Être un saint Sous l'ombre Un saint Qui est juste là-bas Et il fait partie du nombre Et quand on compte Ceux qui viennent au culte 1, 2, 3 Ah il fait partie de Mais il est un saint Dans le nom Mais je serai un saint au service Je t'offrirai des sacrifices Avec un cri d'action de grâce J'accomplirai les voeux que j'ai fait Le salut vient de l'éternel J'accomplirai les voeux que j'ai fait Je mettrai de la volonté Dans le véhicule de ma consécration Et il dit En 2 Corinthiens chapitre 8 Verset 5 2 Corinthiens chapitre 8 Verset 5 Et non seulement Ils ont contribué comme nous l'espérions Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes Au Seigneur Ils se sont donnés eux-mêmes Au Seigneur Ils se sont donnés Voyez l'homme Voyez tout ce qui est en lui Dans son esprit En lui-même En lui Toute la vérité Toute la force Toute la Toute la vision Toute l'amour Toute la consécration Toute la capacité L'agilité Tout ce qu'il a Voyez l'homme Et tout ce que vous trouvez en lui La vue et l'intérieur La vision et la mission Tout ce que vous voyez Il est rempli d'idées Et il sert le Seigneur Cet homme dit Tout ce que j'ai Je vais donner au Seigneur C'est ce que Ces Corinthiens ont fait Quand ils disent Ils se sont donnés Eux-mêmes Au Seigneur Puis à nous Par la volonté De Dieu Et vous devez vous donner Tellement au Seigneur Et vous devez Vous devez tout consacrer Au Seigneur Vous devez abandonner Tout sur l'autel Le Seigneur Sur le point de vous utiliser A faire des choses Spectaculaires Qui n'ont jamais été faites Au nom de Jésus Troisième élément Maintenant Le sacrifice acceptable Dans un service concentré Un service concentré Je suis sûr que vous connaissez Des gens Qui disent Qu'ils servent le Seigneur Et c'est manger courir Ils grèvent maintenant Et ils sont partis Ils font quelque chose maintenant Et les trois mois suivants L'année suivante Vous ne les voyez plus Ils ne font plus rien d'autre Ils s'étendent dedans Ils font ça Ils plantent ici Ils ne protègent même pas Ce qu'ils ont planté Et ils n'arrosent même pas Ce qu'ils ont planté Ils n'aident pas Pour garder Et protéger Ce qu'ils ont planté Ils sont partout à la fois Mais celui Qui a des résultats C'est celui Qui a un service concentré Et il sait Et il reste là Il sait Et une fois encore Et il reste là Et il sait encore Le sacrifice acceptable D'un service concentré En Romain 12 Verset 1 Je vous exote Donc frère Par la compassion de Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice vivant Offrir vos corps Comme un sacrifice vivant Et il dit Saint Agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Et il nous dit Dans le verset 2 Verset 2 Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que Le renouvellement De l'intelligence Le renouvellement De l'intelligence L'intelligence A besoin du renouvellement A tout moment Est-ce que vous remarquez Que Disons par exemple Vous connaissiez Le nom de quelqu'un Une petite jeune dame Et elle s'est mariée Maintenant Et elle porte le nom De son mari Et vous connaissez Le nom actuel De jeune fille Mais vous savez De vous rappeler Le nom de jeune fille Qu'elle avait Quand elle était encore Célibataire Quand elle n'était pas encore Marier Mais vous n'arrivez plus Pourquoi Parce que Cette chose Ce nom de jeune fille N'est plus Utilisé Il y a un moment Vous voyez L'intelligence C'est comme ça Votre intelligence Si vous ne l'utilisez Pas pendant longtemps Votre raisonnement N'est pas utilisé Pendant un bon moment Et si Votre lecture Vous ne l'en faites pas Pendant un bon moment Et votre récitation De la parole de Dieu Vous ne le faites pas Pendant un bon moment Et l'intelligence Est là Mais elle devient Dormante Elle est Complètement Morte Voilà pourquoi Comme nous venons Au Seigneur Et que nous suivons Le Seigneur Nous devons continuer A renouveler Notre intelligence Par la lecture Nous renouvelons Notre intelligence Par la prière Nous renouvelons Notre intelligence En nous rappelant Ce que nous avions Dit au Seigneur Ce que nous avions dit Au Seigneur Maintenant Nous renouvelons Notre intelligence Par l'exercice En nous levant Et en permettant A ce que l'intelligence Et la vision L'esprit voit la vision Et accourir Dans la direction Du Seigneur Nous renouvelons L'intelligence En faisant l'inventaire Ce que j'ai fait hier Les résultats Ce que je fais aujourd'hui Les résultats Ce que je planifie Faire demain Tout cela Nous renouvelons L'intelligence Et en sortant De la zone De confort J'ai J'ai Déjà Pour représenter Ceci Je veux faire quelque chose De nouveau Même quelque chose Que vous pensez Est-ce que je peux Aller là-bas Est-ce que je peux Faire cette chose Nous exerçons L'intelligence Nous renouvelons L'intelligence Si notre esprit Doit nous servir Et servir le Seigneur Et nous Nous allons faire Tout ce que nous devons faire Et soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin Que vous Afin Que vous puissiez Donc discerner Quelle est la volonté De Jésus Qui est bon Agréable Et parfait Je prie que notre service Notre sacrifice Soit acceptable Au Seigneur Au nom de Jésus Est-ce que je peux Envoyer la main Là-bas Troisième point Maintenant La recommission Et le recommencement D'un serviteur D'un serviteur Obéissant La recommission Et le recommencement D'un serviteur Obéissant En Jonas 3 Verset 1 La parole de l'éternel Fuit adressée A Jonas Une seconde fois En ces mots Verset 2 Lève-toi Va à Ninive Cette grande ville Et prêche La publication Que je t'ordonne La publication Que je t'ordonne Que j'ai implantée Dans ton cœur La première fois La prédication N'a pas changé L'évangile N'a pas changé La publication Que je t'ordonne Peut-être que tu es en vacances Et tu n'es plus En contact Avec la parole La prédication Tu reviens Le même message Salut Vient de l'éternel Le salut Nous trouvons en Christ La grâce de Dieu L'amour de Dieu La puissance du Seigneur Pour transformer nos vies Le même message Et proclame La même Proclamation La même publication La récommission Et le recommencement D'un serviteur obéissant Il y a trois éléments A considérer Premièrement La seconde chance Après la première Désobéissance La seconde chance Après la première Désobéissance Deuxième élément La charge solennelle Pour la dédicate fervente Troisième élément L'abîme de séparation Après la mort De l'insensé Premier élément La seconde chance Après la première Désobéissance Ce que nous venons de lire En Jonas 3 verset 1 La parole de l'éternel Fuit adressée à Jonas Une seconde fois Cette seconde chance Vient toujours Et quand la seconde chance Vient L'enseigneur ne veut pas Que nous nous comportions Comme nous l'avons entendu Somme 85 verset 8 Somme 85 verset 8 Verset 9 Lui second J'écouterai ce que dit Dieu l'éternel Car il parle de paix A son peuple Et à ses fidèles Pourvu Qui ne retombent pas Dans la folie Et dit J'écoute maintenant Le poisson Avait Déposé Jonas Aux frontières De Ninive Cette fois J'écouterai ce que l'éternel dira J'écouterai ce que dira Le Seigneur Mais Qu'il ne Ne retombe pas Dans la folie Si Dieu nous avait parlé avant Et que nous avons tout Foutu en l'air Nous n'avons pas suivi La direction du Seigneur Il va parler une seconde fois Il va nous donner Une seconde chance Mais Qu'il Ne se relève pas Pour se lever Contre nous Verset 9 Verset 9 Son salut Est plus proche Oui Son salut Est près de ceux Qui le craignent Afin que la gloire Habite Dans notre pays Quand nous écoutons La voix de Dieu Une fois encore Et nous donne la chance Lève-toi La grande ville Et nous ne retombons pas Dans la folie Nous ne jouons pas A la désobéissance Disons Seigneur Je le ferai De tout mon coeur De toute mon âme Toute ma pensée Et toute l'habilité Avec toute l'énergie physique Que j'ai Je le ferai Alors la gloire Viendra dans nos vies La gloire Viendra dans notre état Dans notre nation La gloire Viendra Comme nous continuons A proclamer La pensée De Dieu Deuxième élément Deuxième élément La chaille solennelle La chaille solennelle Pour la dédicace Fervente Voyons Jonas encore Au chapitre 3 Verset 1 La parole de l'éternel Fit adressée à Jonas Une seconde fois En ces mots Quel grand Dieu Qui te donne Une autre chance encore Quel grand Dieu Il ne garde pas Rancune contre quelqu'un Il n'a pas gardé Rancune contre Jonas Vous savez Ah tu es allé Dans ta direction Ah je t'abandonne Pour toujours Il ne le fait pas Il n'abandonne Il n'abandonne pas Les fils De l'homme Pour toujours Et il ne t'a pas Abandonné Et le Seigneur Te parle toujours Il ne va pas T'abandonner Au nom de Jésus Et toi même Tu ne m'as pas Abandonné le Seigneur Et la voix du Seigneur La voix lui est parvenue Une seconde fois Jonas Et dans le verset 2 Il dit dans le verset 2 Lève-toi Va à Nénive Dans la grande ville Et proclame-se Proclame-se Et proclame-se Ne va pas Avec l'opinion personnelle Ne va pas Avec des témoignants personnels J'ai souffert J'ai souffert Je suis allé au fond De la mer J'ai vu ça J'ai vu ça Nous avons entendu Les écritures Parce que l'homme a dit Dieu a envoyé Quelqu'un de l'éternité Là-bas J'irai en parler À mes saints frères Ce que je vois ici Le tourment Que je vois ici Et il disait Abraham Si tu l'envoies Ils vont l'écouter Abraham Lui a dit Mon fils S'ils n'ont pas écouté Moïse Les prophètes L'ancienne alliance L'ancien testament S'ils n'écoutent pas Ils ne se répentiront pas Si quelqu'un Vient de la tombe Jonas ne va pas dire aux gens Ce que tu as vu Quand tu étais dans Le vent du poisson La parole qui t'est parvenue La première fois Et prêche lui La publication Que je t'ordonne Et c'est exactement Ce que Jonas est allé faire Parce que c'était Une charge solennelle Il avait La charge solennelle La déclaration fervente De la parole En titre 2 Verset 14 En titre chapitre 2 Voyez le verset 14 Qui s'est livré lui-même Afin de nous racheter De toute iniquité De se faire un peuple Qui lui appartienne Qui lui appartienne Un des proclamateurs Comme nous revenons au Seigneur Et le Seigneur nous restaure Nous ne sommes pas des prédicateurs Nous ne sommes pas des prédicateurs ordinaires Nous devenons un peuple particulier Des pasteurs particuliers Des proclamateurs particuliers Zénés Zénés Pour les bonnes oeuvres Je prie que le zèle du Seigneur Soit transféré Dans chaque coeur Au nom de Jésus Voyons le troisième élément maintenant L'abîme de séparation Après la mort De l'insensé Il n'y a pas de second chance Après la mort Il écoute la parole de Dieu Il rejette la volonté de Dieu Et il abandonne la voie du Seigneur S'il meurt dans le péché Il meurt comme un insensé N'étant pas prêt Et n'étant pas préparé Pour le ciel En deuxième Samuel 3 Verset 23 De Samuel 3.33 De Samuel 3.33 Le roi fit une complaine sur Abnée Et dit Abnée Devait-il mourir comme un criminel Comme un insensé Qui est mort sans sens Qui est mort Sans l'avenir Abnée Abnée Est-il mort comme un criminel Il y a des gens Qui pratiquaient le mal Ils savent que c'est mauvais Et ils ont continué dans le mal Et ils sont plus proches De tant de leur mort Et ils pensent Si je cesse ceci Les gens vont penser Parce qu'il est sur le point de mourir Qu'il a arrêté ça Et ils disent Qu'ils vont continuer Pour prouver A leurs voisins Et pour prouver A leurs membres Pour prouver A leurs A leurs parents Que ce que je faisais avant Jusqu'au dernier jour J'ai été consistant Et je l'ai fait Consistant dans la chute Consistant Dans la folie Consistant En sachant qu'il y a le feu Et en marchant droit Consistamment Pour tomber dans le feu Abnée Abnée Devrait-il mourir comme un criminel Comment veux-tu mourir Vais-tu mourir dans le camp des insensés Vais-tu mourir dans Avec le comportement des insensés Abnée Mourrait-il comme un criminel Luc chapitre 12 En Luc 12 Verset 16 Luc 12 Verset 16 La Bible Et il a 17 paraboles Les têtes d'un homme riche Avait beaucoup rapporté Verset 17 Et il raisonnait en lui-même Disant Que ferais-je Car je n'ai pas de place Pour serrer ma récolte Verset 18 Voici dit-il Ce que je ferai C'est lui qui Qui prenait la décision C'est lui qui disait En moi-même De lui-même Par ma volonté Et par ma position Voici ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'abattirai de plus grand J'amasserai toute ma récolte Et tous mes biens Et je Verset 19 Et je dirai A mon âme Mon âme Tu as beaucoup de biens En réserve Pour plusieurs années Plusieurs années Plusieurs années Il allait mourir cette nuit Il ne savait pas Pour plusieurs années L'année Sera réclamée Cette nuit-là Et il Partirait dans l'au-delà Et il Ira dans l'éternité Cette nuit-là même Mais il planifiait Pour plusieurs années Plusieurs années Plusieurs années Repose-toi Mange Bois Et réjouis-toi Verset 20 Verset 20 Mais Dieu lui dit Insensé Qui est un insensé C'est quelqu'un Qui n'est pas réfléchi Il n'est pas sensible A l'avenir Il n'est pas sensible Vis-à-vis De son temps Sur la terre Il n'est pas sensible A la courté de la vie A la brièveté de la vie Il n'est pas sensible Au jugement de Dieu Il n'est pas sensible Réfléchit Vis-à-vis A la seconde chance Que Dieu Lui a donné Et il planifie Pour plusieurs années Alors que Il allait mourir Cette nuit-là Mais Dieu dit Insensé Cette nuit-même Ton âme Te sera redemandée Et ce que tu as préparé Pour qui Cela sera-t-il Pour qui sera Ce que tu as préparé Verset 21 Verset 21 Il en est ainsi Il en est ainsi De celui Qui amasse Des trésors Pour lui-même Sur la terre Et qui n'est pas riche Pour Dieu En Luc 16 Verset 22 La seconde chance Une fois Que quelqu'un Traverse Et passe dans la mort Il y a plus de seconde chance Luc 16 Verset 22 Le pauvre mourut Et il fut porté Par les anges Dans le sein d'Abraham Le riche mourut aussi Est-ce qu'il meurt ? Oui Il meurt Les pauvres meurent Est-ce que les pauvres meurent ? Oui il meurt Est-ce que les riches Les populaires Les hommes puissants Est-ce qu'ils meurent ? Oui Il meurt Et il dit Le riche mourut aussi Et il fut enseveli Vous pouvez penser Au type d'enterrement Qu'il a eu droit Verset 23 Dans le séjour des morts Il leva les yeux Et tandis qu'il était En proie au tourment Il vit de loin Abraham Et Lazare dans son sein Verset 24 Verset 24 Il s'écria Père Abraham Aie pitié de moi C'est trop tard C'est trop tard Il n'y a pas de seconde chance Après la mort Il n'y a pas de seconde chance Après qu'une personne Est morte Qu'une personne soit morte Ce qu'on mène est censé Aie pitié de moi Et envoie Lazare Pour qu'il trempe le bout De son doigt Dans l'eau Et me rafraîchisse la langue Car je souffre cruellement Dans cette flamme Verset 25 Abraham répondit Mon enfant Souviens-toi Que tu as reçu Les biens Pendant ta vie Et que Lazare A eu les maux Pendant la sienne Maintenant Il est ici Consolé Et toi Tu souffres Verset 26 D'ailleurs L'abîme de séparation Après la mort De l'insensé D'ailleurs Il y a entre nous Et vous Un grand abîme Il y a un grand abîme Il y a un grand abîme Un grand gouffre Une grande séparation Un grand abîme Afin que ceux qui voudraient Rien ne peut changer Ni Abraham Ni le riche Ne pourra changer Afin que ceux qui voudraient passer D'ici vers vous Ou de là vers nous Ne puissent le faire Alors Puisqu'il n'y a pas de chance De seconde chance Au delà de la tombe Et qu'il y a une seconde chance Même une troisième Une quatrième Cinquième Ou septième chance Ici Bas sur la terre Pourquoi ne vas-tu pas Être sensible Être sage Et dire L'appel Mais pas venu une seconde fois L'appel à la repentance L'appel à la restauration Et l'appel à la rédemption L'appel à la justice L'appel Mais parvenu une seconde fois Je serai sage Et je saisirai Cette seconde chance La chance De venir Dans le service Une fois encore Une seconde chance De venir dans le service Une seconde chance De venir Dans la sanctification Dans la soumission Dans la soumission absolue La seconde chance D'être vivant Et d'être conforme A la volonté de Dieu Et de dire Oui Seigneur Je ne te dirai plus Jamais non A mon Dieu La première fois J'ai dit non Et je m'étais égaré J'ai fait face A l'affliction Mais maintenant Quand la seconde chance Me parvient Et l'appel Me parvient Une seconde fois Je dis Oui Seigneur Je me soumets Je m'abandonne Je sacrifie Et sans aucun rival Et sans regarder En arrière Je me donne Totalement à toi Parce que le Seigneur Veut que Nous nous rappelons Hébreu 9 Verset 27 En Hébreu 9 Verset 27 Il est réservé Aux hommes De mourir Une seule fois Et comme il est réservé Aux hommes De mourir Une seule fois Il n'y a pas De second fois Il n'y a pas De second privilège Après quoi Il n'y a pas Une seconde chance Après quoi Vient le jugement La mort vient Alors Pose-toi la question Où passeras-tu L'éternité Pose-toi la question Comment seras-tu Pour toi Dans l'éternité Pose-toi la question Que recevras-tu Est-ce que Tu recevras L'accueil Et Dieu Dira Les anges Vont-ils se réjouir Avec toi Et Un serviteur Restauré Une âme Restaurée Est revenue A la maison Et Il Il Sera au ciel Il y a plusieurs Demi dans la mort D'un père Si cela n'est pas Je vous l'aurai dit Je m'en vais A vous préparer Une place Et lorsque Je m'en serai allé Je vous réparerai Une place Je reviendrai Afin que Je vous reçoive Pour que là où je suis Vous y soyez Aussi Je prie que ce privilège Et cette promesse Soit accomplie Dans chacune de nos vies Au nom de Jésus Amen Et Amen Levons-nous maintenant Et parlons à Dieu Dans la prière Disons Seigneur J'ai entendu ta parole J'accepte ta parole Le privilège que tu me donnes La seconde charge que tu me donnes Je vais être obéissant Et le Seigneur Va te manifester Sa compassion Sa miséricorde Dans ta vie Au-delà De toute attente Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada